Le Seigneur, nous allons disposer nos cœurs et que le Seigneur puisse nous enseigner. Il a donné le Saint-Esprit pour enseigner l'Église. Nous allons, sans plus tarder, ouvrir la Bible pour ouvrir dans le livre de 1 Pierre, s'il vous plaît. Par exemple, Philippiens 1, verset 6. Avant cela, je vais te présenter ce moment au Seigneur. Donc, Philippiens 1, verset 6. Seigneur, nous allons te rendre grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager, Seigneur. Nous sommes heureux d'être cet après-midi, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, pour communier, Seigneur, avec ta parole déjà, Seigneur, et aussi avec les frères et sœurs, Seigneur Dieu Père. Nous voulons vraiment, Seigneur, te demander de prendre le plein contrôle de ces instants. Que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre de Dieu et que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, pour recevoir. Seigneur, ta parole, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Nous voulons chasser de ce lieu toute activité, les ténèbres, Seigneur. Je veux conclamer ton règne, Seigneur, non seulement dans ce lieu, mais dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi créé. Amen. Philippiens 1, verset 6. Si quelqu'un dans la page, il peut faire lecture. Qu'est-ce qu'il est dit ? Étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l'achève jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça, Philippiens, c'est un livre écrit par l'apôtre Paul. Paul était un homme de conviction. Il a fait une réelle rencontre avec le Seigneur. C'était un religieux. Il est passé de religieux, d'homme religieux, à homme de l'esprit. Donc, il avait, il a eu une relation, vraiment, il a eu une relation avec le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur, c'est révélé à lui. Donc, le christianisme, c'est une révélation. C'est pas, on n'apprend pas, on n'apprend pas à connaître Dieu à travers une faculté de théologie, à travers des écoles bibliques. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle et il se révélait à lui sur le chemin de Damas d'après Acte chapitre 9. Et il va nous dire qu'il est rassuré, il entend les cris, il a rencontré les chrétiens de Philippe en le disant que lui, parce qu'il est un homme d'expérience, il a dû, il a dû vécu avec le Seigneur. Il dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, et l'œuvre commence dans notre vie quand, quand Christ se révèle à nous, donc de par la nouvelle naissance. Donc, on devient enfant de Dieu par la naissance d'un haut. Ce n'est pas une naissance dans la chair, ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que nos parents sont des gens qui marchent avec le Seigneur que forcément, nous devenons enfants de Dieu. Donc, il y a une naissance d'un haut qui s'opère dans notre vie, qui commence dans notre vie. C'est comme si on te donnait un ticket. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans les mystères de Dieu, le royaume des cieux, par notre propre force, par nos capacités. Non, c'est le Seigneur qui se révèle à nous, comme il a dit à ce prêtre Nicodème, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Et il va lui redire, il lui redira ça deux fois, sur le même passage dans le livre de Jean, Jean 3, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Donc, pour rentrer, il faut avoir les yeux pour voir. Et la nouvelle naissance nous ouvre les yeux de l'esprit, pour qu'on voit le royaume, qu'on réalise que le royaume des cieux, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Et Paul le décrit. Donc, Dieu existe et son royaume est réel. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice de Dieu, pas le Saint-Esprit. Et Dieu commence. Cette œuvre pour nous entraîner dans ce royaume, c'est comme si, en fait, on nous donnait un ticket pour dire, voilà, pour venir ici en France, nous passons par l'ambassade. L'ambassade de la France et puis on nous donne tous les démarches à suivre les papiers. Tu as le passeport et le passeport, on va mettre le visa. Le visa, maintenant, on va dire que oui, tu peux aller en France. Disons, pour les étongers, on va les donner aussi la carte de... Donc, on appelle ça comment? Je ne vais pas parler de la carte ce jour, je vais plutôt parler de... Comment ça s'appelle? Le certificat d'hébergement. Oui, le certificat d'hébergement. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as tous ces papiers que... Dans le pays, parce que tu as les papiers, hein? Voyez? Il faut que tu peux avoir tous les papiers. Il faut que toi, tu montes dans l'avion, que tu ailles dans l'avion, que tu prennes l'avion. Parce que tu peux avoir tous les papiers, le visa et autres. J'ai l'ai vu avec ma belle-mère. Elle est restée encore une, deux semaines au Cameroun. Tu ne vas pas jouer les faveurs du royaume si tu restes dans ton pays d'origine. Donc, beaucoup ont rencontré le Seigneur. Quoique le Seigneur s'est révélé à toi. Beaucoup, le Seigneur s'est révélé à eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas marcher avec Dieu. Il faut qu'on marche avec le Seigneur. Pour que l'œuvre, qu'on voit l'œuvre de Dieu se faire. Pour que le Seigneur puisse achever ce qu'il a commencé dans nos vies, dans nos cœurs. Et si l'œuvre reste inachevée, l'œuvre peut rester inachevée. Ça veut dire qu'on a 20 ans dans la maison de Dieu. Et on est toujours dans les plaintes, on est dans les lamentations. Un peu comme Marie. Au lieu d'être au pied du Seigneur pour recevoir les instructions, pour recevoir les directives de notre vie. On est dans les lamentations, dans les plaintes. On croit que nos problèmes, c'est les autres. Non, chef frère, c'est dans le Seigneur. Il faut que le Seigneur puisse achever. Et l'écriture nous parle du jour du Seigneur. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous, la rendra parfaite jusqu'au jour. Voilà, le jour du Seigneur, c'est son arrivée. C'est l'arrivée de Jésus quand il va venir. Ça veut dire que comme le Seigneur n'est pas encore là, nous devons rester. Ça veut dire que nous devons disposer nos cœurs. Nous devons nous ouvrir à la parole de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Parce que nous sommes son ouvrage, nous dit Ephésiens. Ephésiens 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, pour qu'on puisse les pratiquer. Donc, il y a des œuvres que Dieu a accomplies d'avance. Tout est accompli d'avance. Mais il faut que nous rentrions dans les choses accomplies. Alléluia. À nous attachant tout simplement au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire, chers frères et soeurs. Les Juifs de l'époque, dans le livre de Jean 6, avaient demandé à Jésus, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus va leur répondre dans Jean 6, verset 29, que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas bâtir les organisations comme certains y croient. Il faut bâtir les nouvelles religions. Il faut courir à gauche et à droite. En fait, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez tout simplement en celui qui l'a envoyé. Salut Christ. Alléluia. Il faut croire en Christ. Et Jésus, c'est la parole. Il faut croire dans la parole de Dieu. Et croyant dans la parole de Dieu, nous allons accomplir la mission, ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est comme ça. On ne fait pas des choses sans... Parce qu'on peut faire des choses de Dieu, même ne pas avoir la foi en Dieu. On peut faire des choses de Dieu de manière religieuse, chers frères et soeurs dans le Seigneur. Les œuvres de Dieu et les œuvres de Satan. Il y a un côté, il y a les œuvres de Dieu, il y a les œuvres de Satan. Et nous, en tant que fils et filles du royaume, nous avons appelés à accomplir les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est la justice, c'est la sainteté de Dieu. Il faut marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la vérité, dans l'amour du Seigneur. On n'est pas là pour accomplir les œuvres du diable. Alléluia. Le Seigneur, l'Église n'est pas là pour... Ce n'est pas un endroit où le péché doit sévir, chers frères et soeurs. Alléluia. C'est le règne de Dieu qui doit être manifeste dans nos vies, dans nos cœurs. Et notre joie, notre paix, chers frères et soeurs, notre sécurité, on dépend. Si nous, on n'est pas attachés au Seigneur, nous allons vivre dans l'incertitude. Nous allons vivre dans la peur. Alléluia. Nous allons trembler devant les situations. C'est parce que c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu qui fait qu'on ne tremble pas. C'est l'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. Dieu ne tremble pas. Dieu n'a pas peur. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu en nous. Donc si Dieu est en nous, il va nous vider de la peur. Il va nous vider, il nous vide de la peur. Il fera qu'on n'ait pas peur, qu'on ne tremble pas devant les situations, qu'on soit rassuré. Alléluia. C'est lui, c'est Jésus, notre assurance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. On n'est pas dans l'incertitude, on n'est pas dans la peur du lendemain. Vraiment, on a une vision claire des choses de Dieu. On ne doute pas de notre appel. On ne doute pas de ce que, les choses que le Seigneur nous commande, nous commande de faire. Alléluia. Donc nous devons marcher avec le Seigneur jusqu'à sa venue. La Bible nous dit que nous avons été scellés dans le livre d'Ephésiens, c'est le saut de Dieu. Il faut qu'on garde le saut de Dieu, juste à ce que Christ vienne, si nous sommes encore sur cette terre. Parce que l'enlèvement, quand Jésus viendra, certains seront en vie. Alléluia. Certains seront en vie. Alléluia. L'écriture même dit que deux seront couchés, un sera pris, l'autre sera laissé. Ça ne veut pas dire que Dieu veut laisser un et prendre une autre personne. Ça veut dire que les deux personnes ne marchaient pas avec Dieu. Il y a un qui ne marchait pas avec Dieu. Dieu prend ceux qui marchent avec lui. Il ne prendra pas ceux qui font la religion, ceux qui font semblant avec lui. C'est ceux qui marchent avec lui parce qu'ils sont éveillés, ils sont en veille. L'Esprit de Dieu veille sur eux. Alléluia. Donc, il y a le jour, 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 il nous a laissé l'écriture pour le jour du rachat. C'est le saut de Dieu et c'est notre responsabilité de conserver le saut de Dieu en nous, juste à ce que le Christ vienne nous, juste à ce que le Christ vienne nous chercher. Parce que le saut, le saut ou le scellé de Dieu, on peut l'enlever. Imagine un peu ma soeur, tu vois cette maison, on est dans cette maison et peut-être que tu peux avoir des loyers impayés. Et maintenant, ton bailleur va saisir la justice et directement, on va mettre un CD dans cette maison. On vient, on sait, tu veux partir au travail, tu viens, tu retournes, tu ne peux plus rentrer. On change même le lieu. On change les choses, mes affaires, mes affaires qui me sont tellement chères, qui me coûtent cher. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la même chose sur le plan spirituel. Dieu peut mettre le saut et on peut le briser. Et si on enlève le saut, c'est comme c'est la protection que Dieu a mis en toi. Alléluia, il n'y a plus de protection. Ce n'est pas parce que tu vas prononcer le nom de Jésus que les démons ne vont pas, ils vont fuir. Non, les démons fuient mes affaires, mes affaires qui me sont tellement chères, qui me coûtent cher. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la même chose sur le plan spirituel. Dieu peut mettre le saut et on peut le briser. Et si on enlève le saut, c'est comme c'est la protection que Dieu a mis en toi. Alléluia, il n'y a plus de protection. Ce n'est pas parce que tu vas prononcer le nom de Jésus que les démons ne vont pas, ils vont fuir. Non, les démons fuient parce qu'ils ont peur de perdre les hommes. Ils ne sont pas assez équipés. Qu'est-ce que le pays déligerant va faire ? Le pays concurrent va faire ? Ils vont marquer la partie qui sera désertée. Parce que les autres vont rebousser le chemin et les autres vont avancer. Et ils vont mettre un drapeau où dit qu'ici, maintenant, pour marquer le toque, ça nous appartient. Ça ne vous appartient plus. Donc c'est ce qui se passe en fait. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. De pas la nouvelle naissance. Donc nous appartenons au Seigneur. Et le Seigneur nous a marqué de son seau. Tu vois un peu ? Il nous a marqué de son seau. Il a mis une bannière, une haie de protection. Donc pour dire que nous lui appartenons. Nous n'appartenons plus à... Autrefois nous appartenons à Satan. Nous sommes la propriété de Satan. De par les œuvres que nous accomplissions. Aujourd'hui nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Et c'est le Seigneur qui veille sur nous. C'est le parent qui veille sur ses enfants. Les enfants s'ils ne veillent pas sur eux-mêmes. C'est nous qui avons les yeux sur eux. Pour voir comment ils vont. S'ils vont à côté du feu, on va les empêcher d'aller à côté du feu. Tu vois un peu ? C'est des parents qui prennent soin des enfants. C'est la même chose sur le plan spirituel. C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est lui qui veille sur nous. Donc on ne cherche pas à se protéger, à s'auto-protéger soi-même. Sinon on va commettre beaucoup d'erreurs. On va même passer... Dieu peut vouloir nous visiter par quelqu'un. Et on va refuser peut-être... Si on entre dans les analyses complètement charnelles. Et on dit non mais peut-être il est comme ça, il est comme ça. Peut-être il n'est pas de Dieu et tout. Nous allons passer à côté. Peut-être que c'est une personne que Dieu a prévue pour nous bénir. Pour nous encourager dans le choix de Dieu. Nous allons passer à côté de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Donc c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui veste. En sorte que nous pouvons dormir. Tous on a besoin de dormir. On a le besoin. C'est un besoin physiologique. Dormir. Même si on dort. L'Esprit de Dieu va se... Veiller sur nous. Va veiller sur nous. En sorte que s'il y a les attaques nocturnes. S'il y a les frayeurs de la nuit. Le Somme 91 parle des frayeurs de la nuit. S'il y a les frayeurs de la nuit. L'Esprit de Dieu va nous réveiller. Va nous rendre réactifs. Tu vois. Pourquoi ? Parce qu'on est attaché. On est dans les mains du Seigneur. Il faut être dans les mains du Seigneur. Alléluia. De peur qu'on ne soit suppris. Que les événements nous supprennent. Normalement, les enfants de Dieu ne sont pas suppris par les événements. Les enfants de Dieu ne sont pas pris ou dépourvus. Le Seigneur, quand il y a même des choses qui sont faites. Tu vois. Pour nous supplant, Dieu nous prépare. Nous sommes préparés. Il nous dévance dans nos besoins. On est préparés d'avance pour affronter les situations. C'est comme ça. Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Non. Il faut rester attaché au Seigneur. Donc, et ici, aussi, l'emblème. Quand on parle du drapeau, l'emblème, c'est une bannière. La bannière, en tant qu'enfant de Dieu, la bannière aussi, c'était un signe de ralliement. Ça symbolisait la cause pour laquelle les gens y combattaient. Alléluia. Et nous, nous ne combattons pas selon la chair. Nous combattons sous la bannière de Jésus. C'est la croix, la prédication de la croix. C'est une folie pour les gens qui périssent. Mais la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés, ceux qui croient dans ce message. Et nous sommes, le Seigneur nous a enrôlés dans son armée pour parler de lui tout simplement. Pour annoncer sa parole. Pour vivre sa parole. Non seulement nous annonçons, mais nous vivons la parole de Dieu. Parce que Dieu sauve à travers le témoignage, mais il sauve aussi à travers notre vie. À travers notre vie, il y aura des endroits où on va nous interdit de parler de par les lois. Il y a des lois humaines. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons les respecter par les entreprises. On ne va pas te permettre de parler de ta foi. C'est interdit. Tu peux même perdre de ton emploi. Donc Dieu nous demande quand même à avoir de la sagesse. Mais ta vie, si tu as une bonne conduite, si tu commences ton travail à l'heure, tu finis à l'heure, que les patrons ne te reposent rien, tu ne comptes pas l'effort. Tu fais bien ton travail, tu ne barques pas ton travail. Mais ça va parler à ces personnes. Ils peuvent se convertir à partir de ton témoignage. Même dans ton mariage, c'est pareil. Si autrefois, sans, tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu ne faisais pas, par exemple, quand ton mari sort, je ne sais pas, tu ne t'asserais même pas avec mes poules faire à manger. C'est des choses qui vont voir que ma femme, c'est des choses qu'elle ne faisait pas avant. Aujourd'hui, elle a besoin de faire les assises quand je mange. Elle me sert, elle me sert et me sert à passer moi-même. Quand je sortais de mon boulot, il fallait que moi j'aime et de bruit à la cuisine pour faire la cuisine. Tu vois, c'est ça. Et la plupart, il y a des hommes qui ne sont pas gagnés à cause du témoignage de les femmes. Parfois, ils sont emballés dans un... Comme nous avons des systèmes religieux. Ils sont remballés dans les programmes religieux. Mais la femme n'est jamais à la maison. Non, mais le Seigneur nous change. En Christ, on devient une nouvelle création. Les choses qu'on ne faisait pas, le Seigneur, pas son esprit nous rend capable de les faire. Et c'est ce qui va gagner les gens, les enfants. Il va gagner le mari. Il va gagner les gens, les inconvertis au milieu de nous. Donc, il y a l'annonce de l'évangile, mais aussi il y a le témoignage. Alléluia. Et nous proclamons l'évangile. C'est le Seigneur qui veille sur nous. Alléluia. C'est lui notre bannier. C'est lui notre protection. C'est lui notre justice. Donc, à lui soit toute la gloire. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur de Satan. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit pour guider son Église. Pour la conduire, pour protéger l'Église. Protéger l'Église aussi de la corruption, de la vie de péché. Parce qu'on ne peut pas quitter la vie de péché par nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui nous rend plus, en fait quoi. Qui nous conserve aussi. Qui nous conserve dans la fureté, dans un monde souillé, un monde sale, un monde édulate. Jusqu'à la venue de notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça, le sauveur. Nous avons été scellés de l'Esprit pour le jour de la rédemption, le jour du Seigneur. Puisque le Seigneur n'est pas encore venu, il faut qu'on conserve le sauveur. Alléluia. En nous attachant tout simplement à sa parole. Donc, il faut lire, il faut avoir des temps de méditation de la parole de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est exprimée à travers les écrits. Donc, il faut avoir des temps de prière, de louange, d'adoration. S'entretenir par des cantiques, des chants. C'est le conseil que donne l'apôtre Paul dans le livre d'Ephésiens. Et c'est ce qui nous permet d'être remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Le manque qui nous fortifie, qui nous encourage, ne nous laissons pas. Il y aura des temps, il y a des temps difficiles, même quand on marche avec le Seigneur. Mais c'est encore mieux de souffrir avec le Seigneur que de souffrir sans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'en Christ, il y a une espérance qui n'est pas trompeuse. Alléluia. Christ en nous l'espérance de la gloire. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu. Parce que Seigneur.